Le Paris Games Week Le Paris Games Week, c'est plus de 300 000 passionnés de jeux qui se sont retrouvés du 27 au 31 octobre à Paris. Les marques en profitent chaque année pour dévoiler leurs nouveaux produits. C'est ici que nous retrouvons Nacon, une jeune société, présentée par son marketing project, Quentin Desroissards. Nacon, c'est une jeune marque qui est arrivée sur le marché il y a deux ans maintenant, en France. Au départ, on était ciblés sur développer des produits qui sont de gamme moyenne, on va dire. C'est d'avoir des produits pas trop chers pour les joueurs, mais en proposant une vraie qualité de produit, une vraie ergonomie et quelque chose que les joueurs puissent apprécier, utiliser longtemps et à un prix qui soit tout à fait correct. Ensuite, on a commencé à travailler sur des projets, on va dire, plus gros, qui nous font monter en gamme aujourd'hui au niveau de la marque. On a développé une manette PC, qui est un concept qui permet de jouer à tout type de jeu sur PC et qui est un peu devenu notre produit phare du moment et qui va nous permettre de faire augmenter la gamme de notre marque et développer des produits toujours plus performants. Là, je vous présente notre tout dernier produit et on vient de l'annoncer cette semaine. C'est une manette officielle Sony qu'on a développée pour eux, pour l'eSport. C'est une manette qui a été vraiment complètement pensée pour améliorer les performances du joueur. La manière dont on a pensé ça, c'est qu'on s'est dit, aujourd'hui, sur console, qu'est-ce qu'on attend avec la console ? Plutôt que de développer un périphérique en disant, voilà, il existe ça, on va juste prendre ça et l'améliorer, on s'est dit, non, aujourd'hui, c'est l'idée de, comme le film Lucie, avec le cerveau, l'humain utilise 10% de son cerveau, qu'est-ce que ce serait si il utilisait 100% ? Eh bien, l'idée aujourd'hui, c'est de se dire, voilà, la console PS4, elle attend ça comme valeur. Aujourd'hui, aucune manette n'arrive à donner 100% des valeurs. Donc, en gros, ça veut dire quoi ? Une console, ça attend un carré de valeur de 0 à 255 en X et Y, mais nous, on a des joysticks qui font des cercles. Donc, on a développé un logiciel qui permet de transformer ces cercles de données en carrés. Et donc, on arrive à atteindre les 100% des valeurs de ce carré de valeur sur la console, ce qui va nous donner forcément une précision et un contrôle beaucoup plus élevé que sur une autre manette. On a choisi une ergonomie avec un joystick et une croix directionnelle inversée, parce qu'on estime qu'au niveau ergonomie, c'est mieux pour les joueurs. Ils ont un meilleur contrôle au niveau de la prise en main. On a le côté soft touch qui permet aussi d'avoir un très bon griffe. Et ensuite, on a grossi un petit peu les boutons pour, pareil, avoir une meilleure réactivité, une meilleure action, une meilleure ergonomie au niveau des actions. Nous avons une croix directionnelle qui est 8 directions directement. Donc, elle est vraiment adaptée aussi, principalement pour les jeux de combat, avec une ergonomie qui, vous voyez, à la forme, qui est complètement spécifique pour justement pouvoir enchaîner très rapidement des combos au niveau du pouce. Et ensuite, nous avons les deux joysticks qui ont une amplitude à 46 degrés comparée aux 38% habituels. Donc, en fait, ça va accentuer le contrôle mécanique au niveau des joysticks et nous permettre d'aller encore plus loin grâce à notre logiciel en termes de retour. Si on retourne la manette, alors là, vous allez voir, c'est la toute première manette. C'est un exemplaire fait main. Donc, c'est une manette de développement et ça va vous permettre aussi de voir qu'au fur et à mesure, en fait, on a travaillé, on a adapté notre manette. Donc, on a les gâchettes habituées et des boutons de raccourcis en dessous. Et ici, vous voyez donc des boutons d'une couleur un peu différente. Simplement, en fait, c'est l'évolution. L'évolution qui arrive sur les manettes suivantes. En fait, ici, les premières gâchettes, on s'est rendu compte qu'elles étaient un petit peu trop anguleuses. Donc, on les a retravaillées. On les a retravaillées pour que ça ne gêne pas au niveau du doigt. Et au niveau des raccourcis derrière, on a remis un peu de matière, ce qui permet d'actionner les boutons avec un seul doigt. C'est une manette qui est filaire. Alors, pourquoi filaire ? Parce qu'on la met pour la développer pour l'e-sport et évidemment, on veut une réactivité maximale. Donc, on a un câble avec antiparasite qui est entièrement blindé. Et on a un système de fixation du câble. Alors, hop, voilà. On vient le mettre comme ça et on vient le visser. Comme ça, il est sécurisé. Et donc, une fois qu'il est vissé, il n'y a aucun problème. On sait que la manette, si on fait un gros mouvement en jeu ou par rapport à une action ou quoi, il n'y aura pas de problème, le câble ne va pas venir se détacher. Et en même temps, il est détachable parce que justement, pour le transport, on ne va pas avoir du tout d'accroche ici et le câble ne va pas s'abîmer. Ensuite, donc, il y a deux modes sur la manette. Il y a le mode classique PS4 qui va en fait déjà, par tout ce qu'on a au niveau du logiciel, nous donner une meilleure précision. Donc, une précision accrue par rapport à la manette classique. Et ensuite, donc, le deuxième mode qui est le mode professionnel qui s'active juste derrière. On a les boutons ici. On a le mode normal et le mode 2. Donc, le premier mode, on aura le petit halo bleu autour du joystick droit et le deuxième mode, ce sera un halo rouge pour le mode pro. Qu'est-ce qui va faire la différence avec ce mode ? C'est qu'on va donc justement entrer dans un logiciel spécifique sur PC pour complètement configurer la manette comme on en a envie. Donc, le truc, c'est qu'on va pouvoir paramétrer complètement tous les boutons. Par exemple, parce qu'aujourd'hui, en jeu, il y a deux, trois possibilités d'agencement. Par exemple, sur FIFA, on a telle ou telle manière de jouer. Là, on peut complètement reparamétrer les boutons. Si on veut, par exemple, que carré ou croix s'assoient sur les gâchettes, on peut le faire. Donc, on fait vraiment ce qu'on veut. Ensuite, on va pouvoir gérer la sensibilité de nos gâchettes. En fait, on peut créer différentes zones mortes sur la gâchette qui va permettre d'accroître la réactivité. Tout simplement, par rapport à la course, on va définir une course plus courte. Donc, on atteindra la fin d'action de notre gâchette plus rapidement, ce qui permet forcément d'être beaucoup plus réactif. Par exemple, pour un jeu de tir, on a à peine à toucher et on actionne. Ou inversement, on va dire que le début de la zone est une zone morte. Et comme ça, si on est un peu sensible, donc on a tendance à beaucoup actionner les gâchettes, pour rien, en nous touchant un petit peu, on sait que ça ne va pas actionner immédiatement le bouton d'action. Évidemment, un gros gros concept, si c'est notre joystick droit, qui permet vraiment un contrôle accru, par exemple, pour les FPS. Et l'idée, c'est qu'on va pouvoir configurer complètement sa réactivité. En fait, on a différents degrés d'amplitude qu'on peut régler dans le logiciel. Donc ça, c'est vraiment à voir avec des images au niveau du logiciel. Mais l'idée, c'est qu'on puisse régler, par exemple, des petits mouvements qui vont être plus loin en amplitude. Je pense, par exemple, à un mode sniper sur un jeu de FPS. On va avoir, par exemple, de grands mouvements qui resteront petits à l'écran jusqu'à ce qu'on arrive en butée où là, on pourra vraiment faire un retour rapide. Donc c'est vraiment l'idée de configuration maximum. Et enfin, dernier point, je parlais tout à l'heure de nos boutons raccourcis à l'arrière. Eh bien, simplement, en fait, ces boutons, on peut carrément les paramétrer comme des macros. Donc on peut, je pense immédiatement à des jeux de combat, on peut entrer des combos en une seule touche. On va paramétrer complètement le jeu. Donc on a, par exemple, sur du Street Fighter, un arc de cercle, un arc de cercle, un carré, etc. On peut le faire juste sur un seul bouton. On le configure directement dans notre logiciel. Donc du coup, on arrive à enregistrer jusqu'à quatre profils dans la manette qu'on peut switcher en un bouton qui est juste derrière. et ça permet donc sur différents jeux ou sur un même jeu d'avoir différents profils. Que ce soit sur un FPS d'avoir le mode sniper, le mode assaut, etc. Sur un Street Fighter, plusieurs personnages. C'est tout à fait possible. Voilà pour une présentation un peu rapide de la manette toutes les possibilités qu'on peut avoir avec. et ça, c'est tout à fait possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?